Bonjour à tous, message spécial abonné pour les abonnés de nos pages, du coup spécial pleine lune parce qu'aujourd'hui c'est la pleine lune du 17 octobre à 11h26, on va aller voir un petit peu le message que l'on vous donne. Allez c'est parti, on y va, qu'est-ce que l'on te dit pour toi ? Ah, décidément en ce moment il y a une femme qui tourne autour, quand même j'ai pas mal de messages dans ce sens là. Alors visiblement, il y a notamment dans ce que tu vis avec une personne auprès de ton entourage ou ce que tu as vécu, avec qui il y a des tensions et on te dit que à titre personnel, profite de la pleine lune notamment pour prendre le recul sur une situation. On te dit qu'il faut que tu regardes cette situation, ce conflit, cette souffrance en lien avec cette autre femme, parce que c'est clairement une femme, simplement du coup de faire preuve de sagesse par rapport à ce qui s'est passé. Ne sois plus dans les ressentiments, ne sois plus dans la colère, abandonne. Abandonne ça à l'univers. C'est-à-dire, la conséquence de ses actions, parce que j'ai pas envie de parler de karma, là c'est pas comme ça qu'on me parle, on me dit que la conséquence de ses actions lui permettra de comprendre que c'est elle qui a fauté et que ce n'est pas toi. Donc là, certains vont dire, ouais c'est le karma, moi là pour le coup ce que je ressentais, parce que le karma a une connotation où l'univers reproche, de ce que je ressens. C'est là, ces actes vont générer des conséquences, ces conséquences elle va devoir les assumer. Alors, et ce qu'on te dit c'est qu'effectivement tu dois faire preuve de sagesse sur ses comportements, ça veut pas dire pour autant que tu dois te laisser manger dans la main, ça n'a rien à voir. Mais voilà, prends suffisamment de distance, dis-toi que, ok j'abandonne, je n'ai pas de pouvoir sur ce que fait cette femme dans cette vie et ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a pu faire, même en parlant de moi. Mais je vais du coup clairement m'éloigner pour le moment d'elle, parce qu'elle ne vibre pas sur les mêmes énergies que moi. Et en fait, on sent que derrière cette personne, une fois qu'elle va devoir assumer les conséquences de ses actes, elle va du coup se poser des questions aussi sur les choix. Et en fait, ce qu'on voit c'est que, j'ai pas envie de là pour le coup dans ce que tu vis, c'est comme si tu vivais dans une relation sacrée, mais que tu étais en train de travailler sur autre chose. Donc, indépendamment de ton autre, en fait, on te fait travailler ta lignée familiale, ta lignée karmique dans ce qui se passe avec cette personne. Et ce qu'on me dit, c'est que, quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui tu te retrouves un peu dans l'isolement, ta famille, tes proches, ton entourage, tes amis, peut-être des collègues aussi de travail, vont faire le choix de prendre du recul sur la situation et vont se rendre compte que finalement, tu n'étais pas la mauvaise personne et que toi, tu avais fait au mieux. Et que justement, ils vont, on va clairement lever le voile de l'illusion sur ce qu'a fait cette personne et cet individu. Et de la, des mauvaises actions, des mots, des critiques, des jugements, de la jalousie qu'il a pu avoir envers toi. En fait, toute la lumière va être faite sur les comportements, les agissements d'une personne. Cette femme, est-ce qu'elle en a, est-ce qu'elle a été, entre guillemets, indirectement la, elle n'est pas forcément indirectement l'instigatrice. Elle s'est peut-être fait manipuler pour diverses raisons ou elle s'est laissée manipuler. Mais en fait, les comportements de cette autre personne là, qui est là, qui est clairement nourrie par des intentions négatives, va être révélés parce que justement, tous ces comportements vont être remis en lumière. Et en fait, on sent que ton entourage va comprendre que finalement, tu avais raison, que tu as essayé d'apporter un éclairage ou de leur dire de faire attention, mais qu'ils n'ont pas voulu t'entendre et qu'on t'a dit, ben toi, tu es toujours dans le jugement, tu critiques, etc. Et en fait, tu trouves la paix, tu trouves l'équilibre. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être tout beau, tout rose. L'équilibre va se trouver, va se faire naturellement, mais il y a des gens qui vont vouloir revenir vers toi pour s'excuser, pour se pardonner. Donc, profite de ces énergies de pleine lune aujourd'hui d'être dans une réelle intention d'abandonner tous ces sentiments, toutes ces émotions négatives en lien avec cette personne, ces émotions, parce que de toute façon, là, on est clairement dans ce que l'univers est en train de mettre en œuvre pour que les conséquences, les personnes qui sont derrière ces souffrances soient mises en lumière et que leur véritable e soit mis au grand jour pour que chacun puisse retrouver sa juste place.